Quand on dit mon pays, c'est quoi un pays ? Quelle idée te fait croire que c'est mon pays ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est un pays ? Pourquoi on a des pays sur la planète ? Et pourquoi chacun s'attache à son pays ? Et chacun défend son pays ? Quelle est l'idée et l'idée à tout ça qui fait que l'on soit accroché à cet endroit dans le monde ? Est-ce que la Terre est divisible ? La Terre qui est là-bas et la Terre qui est ici, c'est la planète. Nous ne pouvons pas la diviser, elle est indivisible. Mais l'esprit de l'homme qui voulant la sécurité, nous nous sommes installés et avons cru bon de posséder ce qui nous réconforte, qui nous donne de la sécurité. C'est-à-dire, on se sécurise en disant « ça c'est à moi ». Et quand on a cette chose, on se sent en sécurité. C'est la sécurité d'appartenir à quelque chose, la sécurité d'avoir pour soi le privilège d'être réconforté par la chose que nous avons acquise. En fait, on est tout le temps dans la prospective d'une sécurité. Depuis l'enfance, l'enfance où l'enfant va prendre son ours que tu lui donnes, il va le prendre et puis s'il y a un autre enfant qui passe, il ne voudra pas le partager parce qu'il va dire « ça c'est à moi ». Pourquoi il fait ça ? C'est parce qu'il a trouvé une sécurité dans quelque chose qui lui appartient. C'est à moi. Et donc, cette chose lui donne le réconfort qu'il existe à travers ce qu'il a acquis. L'acquis te donne l'expression face à une société qui reconnaît ton pouvoir, ton être, ce que tu es à travers ce que tu représentes, ce que tu as gagné, ce que tu as pu te faire comme notoriété. Donc, on est tous à l'affût d'un réconfort. Donc, on a appris de génération en génération que ça c'est le pays, mon pays dans lequel je suis né. Et je suis français, je suis américain, je suis chinois. Et tout ça, comme c'est juste un concept, ce n'est pas une réalité en soi. Parce que le pays lui-même, c'est un morceau de terre sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'on a divisé la planète Terre en morceaux et chacun s'est approprié un morceau de terre en disant « ça, c'est à moi ». Mais dans la réalité, la Terre entière ne peut pas être divisée. On ne peut pas... La Terre, quand tu la regardes du ciel, elle n'est pas divisée. Il n'y a pas de frontière. Il y a juste la Terre qui appartient à tous, d'ailleurs. Il n'est pas l'objet de convoitises de personnes. Puisque c'est un endroit où on a tous les mêmes égalités. On fonctionne tous de la même manière pour être sur cette planète et pour vivre ensemble dans l'harmonie. Ça, c'est une réalité que nous avons probablement oubliée, chacun d'entre nous, parce que le formatage des décennies a fait que nous nous sommes accoutumés à dire que ça, c'est à moi, ça, c'est mon pays et on va combattre pour le garder. Et donc, on a cette idée nationaliste qui fait qu'on veut défendre son pays. Et étant identifié ainsi, on est prêt à faire beaucoup de choses pour défendre ce qui te donne une reconnaissance, ce que tu en es fier. La fierté, c'est d'être cela. La fierté, c'est d'être devant la congrégation de tous les conformistes de ton pays, d'être avec eux, d'être conforme à la règle qui a été établie. Donc, on défend cette règle, on dit ça, c'est mon pays, c'est nos frontières, nos choses. Et ainsi, nous avons divisé le monde. Et cela ne se passe pas seulement au niveau d'un pays, cela se passe au niveau de ma famille, mon enfant, ma femme. Et tout ça, c'est ce que nous avons fait de la vie. Nous l'avons divisé. Pour ne regarder que, pas plus loin que le bout de son nez, où on convoite toujours l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est une dynamique en soi qui fait qu'on se sent en sécurité. Donc, tout ce qu'on peut avoir par intérêt te donne un sentiment de sécurité. Donc, on a pris l'habitude à travers les décennies et c'est devenu une coutume, c'est rentré dans les mœurs. On dit ça, c'est ma femme, mon enfant, mon pays, ma voiture, mes affaires. Mais, si tu regardes vraiment, avec toute honnêteté, avec lucidité, avec pragmatiquement, tu regardes, tu vas voir que tout ça, ce n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient, chaque chose appartient à lui-même. Il n'y a rien que tu peux prendre pour dire que c'est à toi. Mais, c'est le sentiment, c'est l'idéal que l'on a de vouloir s'accaparer de quelque chose pour exister qui fait que tout le problème de notre société perdure. Parce que nous ne voulons pas accepter d'être rien quand tu es identifié à ton pays. C'est l'éducation que tu as reçue qui te dit ça. Alors, tu prends ça pour agent content en disant, ça, c'est mon pays. Parce que tu as un passeport français ou italien ou américain et tu dis, ça, c'est mon pays. Mais, en fait, c'est une idée. C'est un idéal. C'est une appartenance fictive. Ça n'existe pas, en réalité. Il n'y a pas mon pays et ton pays. Il y a juste la planète Terre. La planète Terre ne peut pas être divisée. Dans les faits, elle n'est pas divisée. Mais l'esprit de l'homme l'a divisée. On l'a divisée en pays. Mon pays, ton pays. Et avec tout ça, on se sent en sécurité. Chacun dans son coin. Dans sa bulle. En fait, c'est l'individualisme personnel qui est devenu commun. C'est une conscience qui a été fabriquée à partir de l'individualisme lui-même. À partir de celui qui cherche son propre intérêt pour pouvoir exister pour lui-même. Parce qu'il se trouve que nous nous sommes tous donnés une image de soi pour pouvoir exister au regard des autres. Et cette image de soi est entrée dans les mœurs d'une collectivité qui fait tous la même chose. Nous, nous reconnaissons à travers l'image que l'on se donne. L'image que l'autre attend de voir. Et tout ça, ça nous divise. Nous ne sommes plus dans la réalité de l'entièreté de ce qui est. On est divisé et on est affilié à un puzzle. On s'est identifié au puzzle fragmenté de tout l'ensemble que l'on a cassé en morceaux. Donc chacun d'entre nous, on se croit être le puzzle. Et le puzzle se bat en disant « Moi, je suis ce que je suis, je suis entier. » Mais en fait, tu ne sais pas que tu es limité. Tu es limité parce que tu n'es pas entier. Tu t'es fragmenté. Tu es divisé par rapport à l'ensemble du tout. Et l'ensemble est indissociable. Personne ne peut vivre sans tout le mouvement de la vie autour de nous. Ton foie ne peut pas vivre sans ton cœur et ton cœur ne peut pas vivre sans tes pieds. Nous sommes dans un seul ensemble. Et tout ça, c'est indivisible. L'homme, la femme, l'enfant, les animaux, tout ce que contient la planète, tout ça, c'est indivisible. Nous sommes un seul ensemble qui bougeons ensemble dans l'harmonie d'une création qui est mise en place par la vie. L'univers est comme ça. Mais nous nous sommes identifiés à cette entité qui veut exister en tant que moi où il cherche pour exister en tant que moi une sécurité pour dire que c'est moi pour dire que c'est moi qui existe. Et il veut faire valoir ce moi. Ce moi qui veut exister à travers tout ce qu'il a pu amasser, tout ce qu'il a pu conclure, à travers l'idéal, à travers la croyance. C'est comme ça qu'il existe, moi. Il ne peut pas exister autrement. Il existe seulement parce que on lui donne une image. On lui donne de l'importance. et cette importance en disant mon pays, ma voiture, on se donne de l'importance. Et on existe à travers quelque chose qui est faux. On n'est pas vrai. Pour être vrai, il est utile de voir cela. Il est utile de voir toute la mascarade dans laquelle on est, tout ce qui a été décrété au fil des millénaires, et que tout le monde accepte comme étant le mode de vie imparable. Nous vivons ainsi depuis très longtemps. Et au fond, de tous nos cœurs, on le sait tous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que toute cette activité crée la rivalité, crée la division, crée les choses que nous ne voulons pas voir, mais que nous ne faisons rien non plus pour arrêter. Nous continuons à être divisés. Nous continuons à prétendre être américains, chinois, docteurs, présidents. Nous continuons à jouer des rôles qui nous divisent les uns des autres. Oh, la vie, quand elle coule à travers toi, elle n'a pas de rôle. C'est la vie. Et la vie, elle crée l'harmonie. Elle unit tout ce qui est désuni. Elle fait en sorte qu'il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus entre celui qui est riche et qui est pauvre de comparaison. Il n'y a rien qui est comparé. Et comme il n'y a rien qui est comparé, alors le centre d'intérêt s'estompe et ne veut rien d'autre que ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est OK. Et à ce moment-là, quand on accepte de vivre ainsi, tout s'harmonise. C'est-à-dire que on a tendance à avoir un monde, on aura tendance à avoir un monde rempli de justice, d'égalité, de fraternité, de la vraie fraternité. Non pas quelque chose que l'on pense, mais quelque chose qui est vécu, qui est vécu comme étant une réalité vraie parce qu'il n'y a plus cette envie de comparer entre ce qui nous désunit. Et voir que cette injustice, cette comparaison que l'on fait, ces critiques que l'on donne, est le résultat de notre mal-être à tous. Parce que nous ne voulons pas regarder les choses telles qu'elles sont, puisque telles qu'elles sont nous réconfortent d'être ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est faux, n'est pas vrai. Donc nous vivons l'enfer entre la dualité de ce que l'on est et de ce que on aimerait être. ce que l'on aimerait n'existe pas. Ce que tout ce que l'on invente pour exister n'existe pas. C'est-à-dire mon pays, ma voiture, ma femme, tout ça, c'est quelque chose qu'on invente pour se sentir bien, tout simplement, pour se sentir en sécurité. parce que ça nous donne l'impression d'être quelqu'un alors que vraiment ce que la vie est, c'est que c'est un ensemble entier et on n'a pas besoin d'être séparés les uns des autres. On est un seul ensemble, tous. Et tant que nous n'aurons pas compris qu'il faudra se donner la main pour toutes choses sur la planète Terre, pour vivre ensemble, sans disparité, sans se comparer, alors le monde va continuer ainsi, de la même manière. Et il se trouve, tu peux le voir toi-même, que ça va de pire en pire, que la division se fait crescendo. Il n'y a pas de limite puisque c'est la pensée qui est en toi, qui te dirige, cette pensée qui s'appelle moi, cette pensée qui s'est établie comme étant l'autorité de soi-même. Elle te dirige pour te dire comment tu dois te comporter. Parce que cette pensée, c'est le formatage des décennies qui nous ont appris comment vivre, comment nous protéger, comment réussir, comment y arriver. Et quand on y arrive, alors on veut garder tout ce qu'on a acquis et tout ce qu'on a acquis, c'est la capacité de créer le chaos. Le chaos dans le monde, c'est ce qu'on a fait, nous, chacun d'entre nous. Et on perpétue cela à travers nos enfants bientôt, puisqu'on leur donne exactement les mêmes outils pour continuer la même chose. S'éveiller demande beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion dans le sens où il y a quelque chose qui doit être abandonné, quelque chose qui doit être volontairement abandonné, c'est-à-dire son propre privilège pour se donner l'impression d'être quelqu'un. Tous ces privilèges créent l'arrogance dans le monde. parce que chacun voit l'autre qui n'a pas réussi comme quelque chose au-dessous de lui. Donc, il y a de l'arrogance dans nos modes de vie. C'est insidieux tout ça. On croit que c'est normal, on dit que c'est normal, on ne peut pas faire autrement parce que ça a été instauré depuis des millions d'années, mais personne d'autre que soi-même pourra refaire la donne. Personne d'autre. Il n'y a que soi. Et ça commence par soi. De comprendre déjà que son humilité par rapport à tout ça est un don pour l'humanité. et de chercher à ne plus enfreindre les lois de la vie en divisant les choses. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à celui qui comprend cela. Celui qui va dans cette direction et qui cesse de courir après sa réussite, après son bonheur, après sa voiture, sa maison, son confort personnel. Et tout ça te donne la sécurité, mais c'est une sécurité bien sûr qui n'est pas une vraie sécurité. C'est éphémère et tu dois tout le temps recommencer pour pouvoir maintenir le niveau de bien-être que tu as dans cette sécurité que tu as fabriquée en disant mon pays, ton pays, parce que tout est en changement et tout le monde se rivalise et tout change d'instant en instant. Donc, toutes ces choses ne peuvent pas être cataloguées comme étant vraies. c'est l'illusion de notre vie. Ce que nous vivons, c'est une illusion. Ça n'existe pas. La séparation. Nous sommes intrinsèquement tous un. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'être un. ce que nous pensons, c'est une illusion. Toute cette idée de mon pays, ton pays, mes affaires, tes affaires, c'est une illusion que l'on cultive pour garder l'existence que l'on a, pour faire en sorte que l'on existe à travers cela. Et à ce moment-là, ce n'est que le formatage de soi, moi, qui existe. Sous-titrage Société Radio-Canada